Bonjour Elodie. Bonjour Léa. Tu es diplomate au sein de la mission française à l'ONU en charge des questions sur la francophonie. Donc on a quelques questions à te poser pour essayer de mieux cerner la place du français et de la francophonie au sein des Nations Unies. Notre première question c'est quelle est la place du français au sein des Nations Unies ? Le français est l'une des six langues officielles de l'ONU au même titre que l'espagnol, le chinois, le russe, l'arabe et l'anglais. Et c'est également l'une des deux langues de travail du secrétariat, ce qui veut dire que pour pouvoir travailler au secrétariat il faut parler anglais ou français ou les deux en plus des autres langues officielles. A ce titre la France est l'un des fervents défenseurs de l'usage du français et de manière plus générale du multilinguisme au sein des Nations Unies. multilinguisme ayant été reconnu comme une valeur fondamentale de l'organisation, en termes de contribution à l'efficacité de l'organisation. Quelle place occupe la francophonie dans la diplomatie française à l'ONU ? La francophonie offre une place prépondérante dans la diplomatie française car elle offre un espace de négociation et des discussions qui transcendent en fait les groupes régionaux et les groupes de négociations classiques au sein de l'Organisation des Nations Unies. A titre d'exemple, l'ONU, l'OIF et la France travaillent main dans la main pour permettre d'améliorer la contribution francophone dans les opérations de maintien de la paix. Qu'est-ce que le groupe des ambassadeurs francophones à l'ONU ? Le groupe des ambassadeurs francophones est composé des ambassadeurs des missions permanentes auprès de l'ONU, de l'espace francophone. Il a pour objectif en fait de servir comme relais politique de l'action francophone auprès des Nations Unies et notamment sur les trois piliers de l'ONU. Il s'engage notamment sur la défense du multilinguisme et l'usage du français au sein des différents organes et donc permet en fait de s'assurer qu'il y a une parité des langues qui est respectée au sein des Nations Unies. Sous-titrage ST' 501